Bonjour à tous les amis c'est Marlon et bienvenue pour un nouvel épisode de Partir de Rien saison 5 et bah écoutez c'est parti je vous laisse regarder ce qu'on a fait durant notre gros offre Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et ouais les amis on a plutôt tryhard dans ce off en compagnie évidemment de Virgile Salut Et ouais on a bien avancé on a fait à peu près 2h30 à nous deux de off donc c'était cool et ça nous a permis du coup de terminer entièrement le semi Je vous montre ici voilà le semi de betterave 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 donc 3 immenses champs les 3 plus gros champs en fait de la ferme sont là-bas Et aussi bah terminer cela mais cela était déjà fini depuis le dernier épisode en orge Bon allez c'est pas le tout mais faut que je tryhard j'ai pas le temps mais heureusement J'ai mon repas juste ici et je vous présente plus les amis le sponsor de cette vidéo qui est Waifood Waifood évidemment c'est quoi c'est une bouteille est égale un repas et pas un repas mauvais c'est un très bon repas Ça se prend quelques minutes comme ça quand vous n'avez pas le temps Boum vous avez votre bouteille Waifood qui correspond à un repas tout simplement Et vous avez plein de bonnes choses à l'intérieur Il y en a tellement les amis que je suis obligé de lire il y en a tellement 26 vitamines et sel minéraux c'est riche en protéines il y a des fibres vous avez tout En plus il y a toujours une montagne de goût regardez moi ça Waouh Là j'ai café chocolat banane j'ai fraîche berry à la place et noix de coco Et c'est juste enfin tous les goûts sont trop bons et en plus vous avez tellement de choix que c'est juste super cool Et je vous conseille en plus le pack découverte ouais parce qu'avec ce pack la livraison elle est offerte Sinon c'est à partir de 25 euros d'achat et plutôt que d'aller au fast food tu te sens pas bien ça prend du temps Là ça prend deux minutes tu te sens bien après t'as plus faim c'est juste impeccable Vous avez également les bars c'est juste super ça vous permet de vous caler pendant deux à trois heures Et pareil c'est comme tout ce que je viens de vous montrer de chez Waifood c'est avec un utri score de A Donc c'est très bon c'est très sain et toujours avec un grand choix de goût évidemment En plus évidemment il nous régale avec le code MarlonYouTube vous avez moins de 10% Donc le lien est évidemment en description pour faire votre commande Waifood Allez moi je repars je termine mon repas mais dans quelques secondes il est fini et je repars tryhard Donc maintenant ce qu'il nous reste à faire ça va pas être simple c'est de faire le dernier rapport en engrais Alors oui sur ce truc bizarre parce que là vous vous dites oui bah alors passe un coup d'engrais Oui non mais je suis absolument d'accord il n'y a pas de problème Le seul truc c'est que voilà il y a du céréales partout qui a commencé à pousser parce qu'on a eu un problème Mais voilà en tout cas au maximum d'endroit où je peux j'ajouterai de l'engrais Et ce qu'on va faire également bah limite ce que tu vas faire peut-être Virgile pour passer avant moi C'est apporter la chaux parce qu'on veut tester si sur farming on peut amener de la chaux sur quelque chose qu'on vient de semer Pour voir si ça enlève le besoin en chaux J'en ai pas d'idée si ça va fonctionner ou pas Mais si ça fonctionne tant mieux et comme ça je passerai un coup d'engrais dessus ça effacera la texture de chaux Et ça sera pas plus mal j'ai envie de vous dire Bon il n'y aura pas besoin de l'ajouter sur les trois champs Putain j'ai perdu mon curseur c'est vraiment nul Sur les trois champs ici mais juste sur les deux grands en dessous la ferme Ça pourrait être pas mal alors je sais pas où sont d'ailleurs tous ces épandeurs L'épandeur à engrais doit être là L'épandeur à chaux Il doit plus être Je l'ai là Mais juste j'ai pas de chaux Peut-être plus ouais Non mais achète-en Heureusement il nous reste encore 30 000 euros d'ailleurs parce que Ça aurait été compliqué sans on va pas se mentir Bah moi du coup je vais ranger cette benne De toute façon faudra l'emmener à un moment ou un autre au prochain site Mais je vais la ranger parce que je sais pas si on utilisera celle là ou pas Et ouais c'est vrai qu'on a trois belles bennes maintenant Pour toute la crampe qu'est-ce qu'elle est incroyablement immense Ça va être pratique ça pour faire des betteraves Parce que oui évidemment vous l'avez compris aujourd'hui C'est un épisode de grande très grande récolte Et ça va être ça va être vraiment cool Parce que bah qui dit récolte dit ensuite revenu Et d'ailleurs il va falloir qu'on réfléchisse à comment gérer les betteraves Comment les broyer Comment ensuite les transporter etc Ça va pas être évident Enfin encore que je répare le Fent Mais j'ai l'impression que je répare le Fent tous les épisodes Mais c'est un truc de ouf Genre constamment j'ai l'impression d'être en train de réparer ce Fent Et de faire le plein aussi Ça va j'ai pas l'impression de remplir le tank souvent par contre Hop réparer 10 000 balles Ouh c'est pas donné Heureusement qu'on garde un petit peu d'argent de marge Sinon on serait vraiment vraiment dans la merde Bon bah les amis j'attelle tout ça Et je pars épandre l'engrais là où il en faut Ça va pas être évident de voir où mais On va essayer hein Ah mais d'ailleurs attends je peux pas mettre de l'engrais sur quelque chose que je viens de semer Alors Euh S'il y a eu une étape entre intermédiaire Entre le semi et Ouais mais y'a pas eu Et ton engrais normalement ouais Y'a pas eu Y'a pas eu C'est pour ça que moi ce que je faisais c'était Semi avec engrais Herbicide Engrais Donc là peut-être qu'avec du coup la chaux Bah là ouais Toi où tu vas mettre de la chaux Ouais mais j'ai tous les autres endroits aussi Où tu vas pas en mettre Où y'a pas besoin d'en mettre Ah oui Ça va être un peu plus chiant Je vais essayer à mon avis Ouais il va falloir que j'accélère peut-être le temps Que ça pousse un peu Ouais Peut-être faire ça comme ça D'ailleurs on arrive aux 60 heures sur le fence Bah de toute façon Ça va me permettre de changer de pneu Et de mettre des roues fines pour passer les pandeurs en engrais en soi C'est pas plus mal Ouais ouais C'est pas plus mal C'est pas plus mal Et là je vais me faire engueuler sur 10 épisodes Parce que je les repasserai jamais en autre chose que roues fines D'ailleurs est-ce qu'il y a des roues fines là-dessus ? C'est pas dit Et là il y en a pas Ouais il y a des pneus étroits Mais alors ils sont pas très étroits Ouais C'est histoire de dire quoi Ouais ils sont un peu plus étroits En effet 1000 euros Ouais on a investi On a investi dans du train de pneus Très cher d'ailleurs je trouve Mais autant mieux Bon les amis c'est bon pour ce côté-ci Donc c'est à dire le côté céréales Basiquement j'ai ajouté là où je pouvais Là où je pouvais pas C'est tout simplement Où il y a des céréales qui ont déjà poussé Donc maintenant ce que je vais faire C'est repasser par là 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 bim 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 Remonté Bah là où il y a l'ouvrier tout simplement Qui est en train de rentrer Pour passer sur les champs Qui n'en ont pas Alors on a pas pu ajouter de show Parce que Oula 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 J'avais pas vu que ça passait par là Allo ? Allo oui Attends Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai freeze aussi Oh putain Non Mais on a rien fait de spécial Bah non Ah Le cerveau est de retour De retour oui et non Pourquoi ? Moi je vois les MS qui bougent Mais je peux rien faire Oh moi je peux piloter mon tracteur Je peux toujours les tracteurs et tout Ouais c'est bon Bon Epic bug Mais en tout cas voilà Je change de côté Et voilà On a pas pu passer sur la show Comme je disais Parce qu'on a pas pu passer Les endroits où il y avait besoin de show En fait c'est simplement Les endroits que j'ai créé Il y avait de la show partout Sauf Bah voilà Ça c'était la partie en herbe Qu'on a rajouté Plus un champ qu'on n'avait pas Ça aussi C'était à peu près ça Et donc forcément Et ben Il y avait pas de show de base dessus Et donc on a pas pu en ajouter Parce que Une fois que le blé a poussé Apparemment on peut pas ajouter de show Alors qu'on pouvait Avant Mais j'ai dû accélérer le temps Pour ajouter moi l'engrais Et sinon on aurait perdu trop de temps Ah pierre j'ai quitté le serveur Ouais ouais Parce que j'ai totalement freeze Ouais ouais Bah je pense que ça devait être ça Parce que Ça avait mis un gros coup au serveur Euh Attends d'ailleurs on a des palettes là C'est quoi ? C'est de l'engrais ? Il y a temps que je les récupère Parce que Il y a des palettes d'engrais là Qui prennent depuis Je sais pas combien de temps Ça c'est quoi ? C'est de l'engrais aussi ? Bah je vais pas pouvoir tout stocker là C'est de l'engrais Bon les amis une éternité plus tard Et c'est bon Voilà tout est épandu normalement Voilà c'est impeccable Donc en fait il y aura juste eu Quelques petites erreurs de show À des endroits Mais Trop d'étapes Beaucoup trop d'étapes dans ce semi Ce sera plus simple Pour les prochains passages évidemment Parce que ça restera des champs Donc ce sera plus évident on va dire Mais oh là là Regardez moi ça quoi N'empêche on possède pas encore grand chose Sur la map Si on regarde bien franchement Si on élimine évidemment la partie bleue Alors regardez Ce qu'on possède c'est l'orange Et tout le reste C'est pas à nous techniquement Ouais 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 C'est pas cool ouais C'est pas évident Ça va être Ça va être chaud Ouais ça va être chaud Obtenir tout ça Regarde moi ça là Toutes les parcelles Tout 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 ça Et même là Genre même une parcelle comme ça Par exemple regarde ça 1.184.000 Bon ça après je sais pas trop A quoi ça servirait Mais C'est présent Ça existe C'est évident C'est évident Bon bah du coup Je vais accélérer le temps les amis Ça a pris tellement de temps D'épandre mine de rien Que c'est pour ça que je reprends quand même Pour vous montrer tout ça Et bah j'accélère le temps Le temps que les betteraves poussent Et que le blé pousse également Ouais du coup les amis On a gagné de l'argent Pendant qu'on accélérait le temps Parce qu'il restait de l'ensilage Dans le BGA Il restait 200.000 litres je crois Donc là normalement il est vide Oui 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 Ok Donc là maintenant c'est bon Bonne nouvelle entre guillemets Il est vide Et ça c'est plutôt cool Donc ce qu'on va pouvoir faire C'est acheter des trucs Parce qu'on a 236.000 euros Et j'ai envie de retester Quelque chose les amis Quelque chose Bon je vais pas l'acheter tout de suite Vous savez quoi On va commencer le chantier de betteraves J'ai pas l'acheter tout de suite Alors évidemment tout est poussé Que ce soit au niveau des betteraves Mais également Regardez je vous montre ça Donc là vous voyez Ici on est en retiré les fans Donc ça veut dire que c'est prêt Pour la récolte Et là bas c'est en prêt Pour la récolte aussi Donc tout est prêt Donc on va pouvoir commencer Moisson et récolte de betteraves Mais alors juste avant Je vous rappelle que ça fait Plus de 5 épisodes Qu'on a pas eu d'essai du concessionnaire Et là comme vous pouvez le voir J'ai une Terados T430 Et le concessionnaire Bah j'ai envie de lui demander En essai pour cet épisode Qu'il me permette d'essayer Une Terados Mais la T440 Qui techniquement Est le modèle au dessus Comme vous pouvez le voir Qui vaut largement plus cher Ah oui non mais c'est pas le modèle au dessus C'est le modèle au dessus au dessus Genre what the fuck Genre what the fuck Non mais tu te rends compte Qu'elle fait 3 chevaux de moins En fait elle a plus de capacité Et elle est plus grande Et elle vaut 225 000 euros de plus C'est très cher Ah ouais C'est très cher Bon bah c'est pas grave Bah merci en tout cas pour l'essai Monsieur le concessionnaire Je sais plus si on s'était dit Que le concessionnaire Quand il prêtait une machine Il prêtait la barre de coupe Après techniquement En vrai c'est ce qu'il fait Bah après moi ça me dérange pas D'avoir à louer Parce que je peux louer Parce que j'ai la même déjà La chair 12 Mais déjà pourquoi Il y a une différence de prix Et surtout genre Parce qu'en vrai T'as pas en essai une moissonneuse Il faut que tu loues la barre de coupe On est bien d'accord Donc voilà On va dire qu'il nous loue L'ensemble évidemment Voilà donc comme vous pouvez le voir Les machines sont en place Bon je vois pas une grande différence Et t'as une perte Oh merde j'étais en troisième personne Donc c'était impossible De se remettre en première Vu que le mode troisième personne Est nul Vraiment celui qui a dev Le mode troisième personne S'il te plaît Ton mode est bien Mais répare le Parce que en multijoueur C'est un calvaire Alors là comment on fait Est-ce qu'on ferait pas des tours Pour commencer Pour ensuite pouvoir lancer les ouvriers Je pense que c'est peut-être Ce qu'il y a de mieux à faire Alors ça va permettre de voir aussi De sonder un petit peu la Bah tant je fais le premier Hop De sonder un petit peu le rendement Ah oui ça rend Oh putain Ça rend beaucoup beaucoup Ah oui Quand même Enfin je trouve en tout cas On est déjà à 5% On a rien fait Regardez la taille de ce champ Et dites vous que c'est le plus petit des trois Non mais ça va être cool Et comme ça dès qu'on est plein Dès qu'on a rempli la benne crampe Et peut-être une autre Je vous montre Ce que j'ai prévu Pour justement Transformer ces betteraves En un paquet de billets C'est moi ou tu vas plus vite que moi T'es à combien ? T'es à 10 Ah ouais non Après techniquement C'est aussi parce que j'ai une circonférence De champ qui est plus longue Evidemment Evidemment Et c'est mathématiquement présent On le ressent C'est satisfaisant Regardez Bon bah je vous mets un accéléré Le temps qu'on Alors qu'on fasse soit le premier tour Ou soit juste qu'on Qu'on soit plein Mais à mon avis on sera plein Avant d'avoir fait le premier tour Déjà quand on aura fait la moitié Ce sera pas mal Oula j'avais pas vu ça Alors ça y est La première machine est pleine C'est celle-ci La petite La T430 Donc ce que je vais faire C'est aller hop Chercher ici Le Newland 305 TG Boum boum Le monstre de puissance évidemment Et on va aller l'emmener Déjà 23h d'ailleurs au compteur Ça en fait Ça en fait Ça en fait C'est vrai C'est vrai ça Mais on aime bien On aime bien On aime bien faire tourner le matériel D'ailleurs ça serait bien Que je vous repaye une peinture Mais il faut qu'on installe le mod Qui fait que la peinture Vaut pas les yeux de la tête Parce que ça commence à bien faire J'ai pas une gueule A payer des peintures A des prix exorbitants D'ailleurs est-ce qu'on peut la bâcher La benne crample Pas vraiment Pourtant j'ai payé une bâche Mais ça a pas l'air de fonctionner Il y a pourtant un système Qui est censé mettre une bâche automatiquement Tu devrais pas tarder à être plein là quand même Là je suis à 98 99 Ça y est je suis plein Ok ok Hop du coup là je m'avance ici Tranquillement Et je vais aller Voilà Comme ça Vider ceci Oh je peux en dessous Oh Oh Ce sera pas d'ailleurs un peu haute la crampe Ouais non ça va Ça devrait le faire Avec la perspective Enfin mais c'est ouf J'ai l'impression d'être collé Je vais pas collé du tout Voilà Toujours plus facile Avec les bons outils Comme le portier charge lourde Hop Alors voilà Comme ça ça va se vider Ça va pas nous faire yèche L'IA a travaillé de manière Hein ? Y'avait une IA a travaillé où ? Non c'est moi C'est moi C'est moi Ok donc comme ça vous voyez On a fait un petit peu plus de la moitié Virgil a fait un petit peu plus là aussi Mais oui on va avoir On va avoir beaucoup là Parce que là on a quasiment Quasiment 100 000 80 et quelques Donc c'est sympa C'est sympa C'est sympa Je vais bien remplir tout ça Et d'ailleurs la vitesse de déchargement Est pas si rapide que ça Bon ça va encore Je veux dire c'est pas ultra fast T'amène une deuxième Ben Y'a un autre acteur Avec une ben ou pas ? Euh non Parce que l'autre ben c'est la La bite machin là Ah ouais bah sinon y'a la campagne aussi Ouais bah j'ai envoyé le Le Fent aller la chercher Hum Mais limite on mettra peut-être La campagne sur du grain Avec la moissonneuse je me dis Bien Ouais donc en vrai Non c'est pas plus mal On va faire qu'avec la crampe Mais c'est pas mal Elle permet de vider Une complète Ce qui est déjà pas mal en soi Parce que la campagne Elle aurait peut-être un peu de mal 42 000 Non elle prend combien ? 43 ? 41 ? Moi j'ai 45 Et la campagne prend 41 et 44 Ah ouais tu vois C'est un truc de ouf Ah ok Ah le trigger est bien plus clément ici Bien plus sympa Tac Et là on va arriver à 53 500 Boum Ça c'est une benne de métra Mon gars Bon du coup pendant que je me dirige Vers tout ça Je vais pouvoir Euh acheter Evidemment ce Ce fameux Ce fameux convoyeur Il est dans quoi du coup Dans convoyeur ? Dans outil ? Oui dans convoyeur Dans outil ou dans véhicule ? Dans outil Ok Ah bah après c'est vrai que c'est un outil en fait Euh on va se le faire livrer Parce que je vous dis direct Ça va être sympa Je le transporte pas Ouais 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 ça va être sympa deux minutes Euh alors d'ailleurs je vais faire de la place devant le Ah mais attends tu sais ce qu'on devrait faire en vrai ? C'est le mettre de ce côté là Ah ouais non on va être un peu loin Je suis un peu dans l'abus en fait Tu mets un deuxième bol ? Ouais mais ça coûte cher un bol C'est pas 500 euros Ouais mais bon Genre pas 500 euros Je vais te dire c'est combien L'idée est pas mauvaise Je reçois l'idée Mais on est Attends C'est l'arbre de planète BGA je m'en fous Je veux le pump et nose Alors Voilà donc pour le même C'est 285 000 euros Ah mais t'aurais pas remboursé 100 000 A l'épisode précédent C'était bon J'aurais pas mis 285 000 euros dans un deuxième bol Je te le dis Je te le dis J'aurais pas mis 285 000 euros dans un deuxième bol Parce qu'en plus on doit acheter ce L'excellent convoyeur russe Alors attends Du coup Ici j'ai les betteraves Hein ? Encore plein Ah bah faut être patient Attends Le John Deere On va le décaler Voilà comme ça On va lui demander de ravaler comme ça On va décaler celui-ci Et on va décaler celui-là Voilà D'ailleurs oui on avait viré le silo Comme vous pouvez le voir Donc là dessus c'est bon Là dessus c'est bon C'est bon Ah ouais bon C'est un petit peu en pente Je sais pas comment ça va être géré Je vais peut-être l'acheter sur du Sur de l'herbe Le convoyeur J'ai plus confiance On va aller là Et on va aller dans convoyeur Et il est là Complex 65 M2 B3K Comprenez bien que c'est un peu du Series X ce truc Ça veut sans doute dire quelque chose Peu nous importe Ça me sert à rien Tant que ça fonctionne On va le prendre en couleur classique En gru C'est pas mal Au moins ça sera visible Index Non on a pas besoin de leur mettre de numéro On en achètera 15 je pense 4 Ah mais après c'est vrai que ça a une longue goulotte Ça pourrait presque aller Ça pourrait presque aller de l'autre bout C'est dommage Franchement il doit pas manquer grand chose Ah bah si Parce que ouais Il faudrait qu'on puisse faire marche arrière Comme ça Ça sera un peu galère Hop acheté Voilà pour 99 000 euros Oui C'est bon C'est acheté Donc c'est ici Ça va spawner un peu plus loin Et Oula J'ai essayé Alors attendez Je vais essayer de le placer Avec le porté de charge lourde Parce que si on Ah et puis évidemment J'ai mis un lampadaire ici En plus il n'y a pas si longtemps que ça Oh ça passe Eh non le lampadaire nous fait yesh Ah Ah et non je peux pas Ah quoi que si Ah non Ah quoi que Attends C'est quoi la technique C'était Vidé Ah et non ça va être très galère Je vais me mettre dans le sens Là alors Ah non dans le sens Ah c'est mal fait qu'ils aient mis la trappe Enfin pour nous c'est mal fait qu'ils aient mis la trappe dans le sens là La trappe de Vidange d'ébène Nous ça nous demande du coup de pivoter le tout Et c'est très complexe là D'ailleurs est-ce que Il n'y a pas un souci avec le fait que Oh et non ça prend les betteraves coupées C'est malin C'est malin C'est malin Donc regardez là Techniquement j'avance ici Je recule je vide Ça monte là Et ensuite ça je peux le pivoter dans l'autre sens Ça normalement on devrait s'en sortir Un truc genre comme ça Comme ça A peu près Ok Donc je démarre la machine Attacher l'outil Ah mais oui c'est vrai On démarre pas la machine Donc le Renault Il est où le Renault Le Renault Il est Oh bah ça va il est pas loin Il est pas loin Il est pas loin On va le prendre On va l'emmener à la machine Voilà les amis c'est un peu C'est de la mécanique C'est de la mécanique tout ça J'aurais pu faire ça qu'avec des convoyeurs C'est vrai Mais Est-ce qu'on en a pas un peu marre De faire que du convoyeur C'est pas drôle Parce que ça fait chier tout le monde Là on a envie de voir Des trucs qui changent Des trucs sympas Comme par exemple ceci Par contre je dis pas Que ça va être facile Ah non mais là Alors le fait d'avoir mis des grillages C'est bien Mais c'est anticonstitutionnel Le lampadaire Il nous fait yesh Et les grillages Pareil Très sympa Mais c'est très sympa Dans les fermes Où c'est de l'exposition Où on fait attention Où on passe tranquillement On a tout notre temps Là on a pas le temps On doit changer le monde Hop On doit révolutionner La logistique des betteraves Attends là ça recule bien Ouais Bam Donc là c'est bon J'active Qui va me donner les contrôles ici Et me permettre Voilà en allant vite de pivoter En allant très vite Ah ouais j'aurais presque pu Il aurait pas manqué grand chose Il aurait pas manqué grand chose Je vais peut-être même pouvoir La pousser un petit peu plus vers là On a quand même une goulotte Qui est assez large Je peux pas la pivoter plus Ah non c'est forcément max comme ça Ok C'est bon à savoir Je vais la décaler un petit peu Là normalement On est au dessus du trigger Ok Est-ce que là je peux reculer Oui ça passe Bon c'est un peu C'est un peu casse gueule Je vous l'accorde Je vous l'accorde Mais normalement ça devrait fonctionner Donc là ensuite Je mets la bite ninja dessus Comme ceci Alors la marche arrière Ça va être chiant comme il n'y a pas Mais je vais y arriver On a rempli les deux machines du coup T'as la petite qui est remplie Et la grosse qui est à 91 Et les deux autres sont quasiment finis Ok Donc ça c'est bon Alors du coup maintenant Il faut remplir la bite ninja de betterave Qui va ensuite vider ses betteraves En betterave coupée dans la machine Et pour faire ceci Oh J'adore une idée J'ai peur mais j'ai dit C'est du génie Plutôt que d'utiliser des convoyeurs C'est un truc de C'est un truc nul Parce qu'il faut vider par terre Je prends une deuxième Machin russe là Dans lequel je vide des betteraves Qui vit dans la bite ninja Qui vit dans le machin C'est du génie C'est du génie N'est-ce pas ? Non Absolument pas Arrête Il faut pas l'air Il faut pas l'air convaincu Moi je suis persuadé Persuadé que c'est l'idée de l'année Moi je dis c'est une idée du style Le cube Non Le cube était une moissonneuse incroyable Allez les amis J'achète Une deuxième Let's go L'inventisseur 200 000 euros là-dedans Mais à tout moment C'est l'idée du siècle Et on est pas à l'abri Alors attendez Ah oui non merde Ah merde Non c'est pas du tout l'idée du siècle en fait Je me rends compte d'un gros problème C'est qu'il faut des tracteurs Pour les activer Merde C'est nul C'est nul Alors attendez les amis Comment faire ? Mais là un problème Une solution forcément Parce que n'oubliez pas cette citation Ouvrez les guillemets Cher Balan le monteur Lancez un petit air de violon Et là je sors ma citation Un problème sans solution Est un problème mal posé En effet Car Je connais une plateforme géniale les amis Est-ce que vous la connaissez ? Elle s'appelle RoiMods On est sur RoiMods Et sur RoiMods Je vais chercher Comment ça s'appelait ça Virgile ? Tu sais le moteur là Ah la remorque Ouais Je sais pas si on l'a sur le 22 Il me semble que si Ah je suis pas sûr On l'avait en tout cas Sur PDR4 Ça c'est sûr Sur PDR4 Partie 3 Ça s'appelait Ça s'appelait Ça s'appelait Art Mechanic PTO Oh ça existe Trop bien Ok Ok Bon Virgile on va juste devoir déco-reco Les amis j'ai installé le Art Mechanic PTO Si voilà regardez Et ça coûte pas cher Pour un moteur de 400 chevaux Ça coûte pas cher Mais voilà au moins ça vous permet D'automatiser De créer une mini machine remorque Qui est un véhicule pour autant Et qui a tout simplement une prise de force Pour actionner tout ce qu'il faut Alors du coup on va la mettre Ah on peut la mettre en version méthane en plus C'est trop bien Ah c'est trop bien en vrai Parce que nous on en produit du méthane Mais par contre Virgile Tu sais comment on récupère du méthane ? Pas du tout Ouais je me doutais Parce qu'en fait Là on en produit forcément Mais à mon avis il faut un truc Pour récupérer le méthane Genre un Genre un pistolet à méthane Genre Parce que là c'est la sortie du digestat J'imagine Euh je sais pas comment ça marche Les amis vous savez Je pense qu'on va la prendre en thermique Pour commencer Enfin c'est thermique aussi Vous allez me dire Mais on va la prendre en diesel En bon vieux diesel pour commencer Et si vous savez comment ça marche Pour récupérer le méthane Dans un engin Avec notre propre méthane On le prendra comme ça Euh tac Voilà Alors du coup on va la prendre en standard Et du coup je peux pas prendre en extended Ouais voilà extended Comme ça on aura un max de capacité Et couleur de châssis On va en mettre une en bleu Comme la machine Voilà Couloir de la bâche tout ça Le reste ça peut être en blanc C'est joli Et l'autre Attends l'autre machine Elle est comment elle est grise Ouais gris clair On va y mettre tout gris clair Voilà Donc 2 A M PTO H T Euh J'ai trouvé De quoi ? J'ai trouvé pour le bio Pour le méthane Ah En fait c'est un truc à placer Qui te permet de De remplir des trucs de méthane Et comment ça s'appelle ? C'est dans quoi ? Dans usine ? Alors dans bâtiment Outils T'as en fait La station de recharge électrique Et t'as la station de bio méthane Dans cette usine bio gaz Vous pouvez faire le plein De vos tracteurs méthane La description n'a aucun sens Mais genre Est-ce que ça veut dire Que c'est relié A ton usine bio gaz Ou que tu vas payer le bio gaz Et que c'est un point de vente ? Je sais pas Bon les amis Dites nous en commentaire Parce que je sais pas non plus Alors est-ce que tu peux fixer Virer le Renault Et fixer un Un des deux hard PTO Bah celui-là Tiens le gris Hop Je laisse le faire emporter Charge lourd On va pas s'embêter Je vais positionner du coup Celui-là aussi Sachant que l'accès Est dans ce sens-là On va déjà le retourner Donc regardez On va y arriver les amis Je vous le dis On va y arriver Sans soucis Ah bah non putain Mais je suis con Ça fait deux fois Que je me fais avoir Donc je dois me mettre Dans quel sens Dans ce sens Là Non mais ça va être complexe Mon affaire Va être complexe mon affaire Les amis Mais je vous le dis Ça va marcher Comme ça normalement C'est pas trop mal Voilà Ensuite Je pivote ça Ah bah non Je peux pas Putain mais je suis trop con Ça fait trois fois Je me fais avoir Je monte dans le truc Je dis je le pivote Et non il faut le Il faut le hardpto Bah d'ailleurs ça va me permettre De vous le montrer Je vais l'emmener à la main Comme ça à la mano Ah oui mais il faut quand même L'atteler pour l'atteler Non ? Non non Tu peux monter dedans Ah oui tu peux monter dedans C'est vrai Il se déplace Genre tu monte dedans Tu peux avant circuler Je pensera que tu puisses Le déplacer mais Non je pense pas Ah si regardez les amis Je bouge Z Voilà Impeccable J'active Et alors là Je monte dans le machin Ça va être galère Attends il y avait pas Attends dans l'autre sens Qu'est-ce que ça aurait donné Je suis en train de faire Des calculs là Ouais non ça va le faire Ok Et donc là il faut juste Le décaler un petit peu Dans l'autre sens Non non par là Pourquoi ? Ça y est dans la benne là Comme ça ? Voilà là c'est bon Oui ok 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 Et donc là vas-y recule Avec la benne crampe Mes amis ça aurait été La séquence la plus longue De l'histoire d'un partir de rien Je pense Mais c'est important C'est important de réussir Des fois A faire de la science Alors ça nous aura coûté Sans doute très cher Pour pas grand chose Mais le système est quand même fou Remarquez quoi Remarquez l'envergure du système Parce que c'est autre chose Que des convoyeurs cheatés machin Là le problème je pense Ça va être le débit en fait Bon là après Je dis pas qu'on modifiera Peut-être pas un XML Pour que ça aille deux fois plus vite Je sais voilà Je dis pas que Voilà je dis pas qu'on va le faire Mais je dis que c'est une possibilité Notamment Du coup ok On est comment sur les marches arrière Non mais par contre J'étais vraiment à fond Et ça reculait pas Ok Donc là ça remplit Ensuite je monte là Je fais I Donc regardez les amis Ça va là Ça monte ici Ça remonte là Oui les bruitages c'est gratuit Et ça tombe dedans Ensuite Virgile Il vide dans celle-ci Excellent Et ensuite on vide dans le BGA Oh c'est formidable Mesdames messieurs L'ingénierie française Mais voilà Les amis Virgile est un futur ingénieur Mais là il est en train Il est en stage en fait Il est en stage avec un vrai ingénieur C'est trop la prétention du mec Juste il a réussi à faire fonctionner Un truc qu'il va regretter Dans la seconde Mais au moins je suis content Ça va sans doute être un peu nul Un peu chiant Mais ça existe Et ça c'est beau Bon accéléré maintenant Ça fait déjà 15 minutes Que je vous parle Bon les amis En fait juste avant De vous mettre un accéléré Je critiquais mon système Mais ça serait apparemment C'est la bite ninja Qui est absolument lente 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 Et tu penses C'est quand elle est en mode broyage Qu'elle est lente ? Ouais Ce qui est logique D'un côté Mais ouais Ouais Encore si elle avait Une capacité incroyable Pas tellement le cas C'est pas Patrick tout ça Pas très Patrick Donc Il faut qu'on augmente son débit Euh Bunker fonctionne correctement Pourquoi ça détecte pas Matériaux rentrants Pourquoi ça détecte pas Les betteraves sucrières coupées De quoi ? Dans le BGA ? Bah ouais Ça c'est cool alors Sachant que dans le fermenteur Ça dit que ça prend 3800 d'ensilage Plus 450 de betteraves coupées Aucun sens Et c'est noté que le bunker Fonctionne correctement Aucun sens On prend rien là Après sinon on peut faire du sucre Non Alors quand je regarde Alors quand je regarde le truc Ça me note qu'il y a 53000 dedans Quand tu regardes le machin Oui oui Là ça te dit bien Qu'il y a quelque chose dedans Ah ouais Mais what Je comprends rien là Attends Est-ce qu'il faudrait pas Mettre un petit peu d'ensilage avec Bah si Ça doit être ça la recette Mais c'est chiant de ouf Et pourquoi alors Quand on fait échappe Ça dit 0 litres Dans le matériau rentrant C'est déjà rentré dans le Fermenteur C'est matériau manquant Et quand je regarde Vers le bio combi Ça me dit qu'il y a 53000 de betteraves Ouais Donc s'il faut mettre De l'ensilage en même temps Et bah Et bah faut que j'achète encore Trois autres comme ça Putain c'est Ah non mais c'est pas possible Un autre comme ça Oui Le bordel Mais Oh c'est chiant C'est chiant On est heureux On est très heureux Ah mais attends Lui il a 4000 d'ensilage Est-ce que c'est ça Ah vas-y Mets-en un peu Je vois toujours pas Que ça remplit le truc Ouais ça se vide Ok ok Ah et là ça me calcule Mes betteraves Ok 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 là ça va de fonctionner Donc oui apparemment Il faut des l'ensilage avec T'es heureux Nul le Pumpenose Nul Finalement nul Je change ma note 0 sur 20 le Pumpenose 0 Ne l'achetez pas C'est une fraude Oh Oh c'est chiant Là on fait du sucre en vrai En vrai Ça nous fait chier ça C'est combien Ça combien ça coûte Bon j'ai pas un rond Par contre oui Va être compliqué d'acheter Il n'y a plus un rond La nuance est là Ouais 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 Combien une usine de sucre C'est genre 100 000 C'est où l'usine de sucre De tes morts Ah c'est là 80 000 euros Ouais 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 Ah t'en aurais acheté Un de moins Ouais 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 Est-ce qu'il vaut encore autant ? Non À mon avis il vaut genre 70 000 On a perdu 20 000 euros sur la Je sais pas Il vaut combien Ou c'est moins Alors garage Système de convoyeur 79 000 Ah ouais Bah ouais mais là Se lancer dans le sucre C'était pas prévu quoi Parce qu'attends Oh là là les amis Je vous jure Je pensais pas faire une séquence Qui allait durer 1h10 Viens On va commencer un peu la moisson Et ça va nous laisser réfléchir un peu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous l'avez compris aujourd'hui C'est un épisode de grande Très grande récolte Et ça va être Ça va être vraiment cool Parce que bah Qui dit récolte Qui dit ensuite J'ai hâte de voir comment notre monteur Va imager ça Ça va être magnifique Mais du coup Ouais voilà Trois champs de récolter Bon trois beaux champs Je suis d'accord avec vous quand même Et ça a donné Beaucoup beaucoup de litres On a 125 000 litres d'orge De côté Donc ça va être quasiment déjà Notre plus grosse récolte Sachant que c'est toujours pas fini Et qu'on a Dans cette benne Déjà 28 000 Donc là on est déjà 153 000 Et dans cette machine 6 000 Donc voilà On est à 160 000 Sachant qu'il reste Les oublis à faire sur celui-là Qui reste ce champ Ce champ Ce champ Ce champ Ce champ Et encore ce champ derrière Donc à mon avis On va atteindre facile Les 200 voire 250 000 litres Donc je suis très très content Et voire même 300 000 litres en soi Parce que je me dis Qu'on a fait la moitié Peut-être pas 300 J'abuse 250 sera déjà bien Et 250 ça permet de faire Beaucoup d'eux Ça tombe bien Parce qu'il va nous falloir de l'argent Parce qu'on a réfléchi avec Virgil On a réfléchi Et franchement La seule issue C'est de faire du sucre Parce qu'en fait Je sais pas si c'est forcément Le BGA du Pumpenhouse Parce qu'on a réussi A faire des betteraves avant Avec le BGA en mode Il fonctionnait bien Donc c'est comme le BGA du 19 C'est à dire que vous rentrez Des betteraves Et ça vous fait Bah tout simplement Ce qu'il faut Alors que là Avec celui du Pumpenhouse Il faut mélanger Betteraves et ensilage Et ça fait un peu Voilà Ça nous embête On va rester polis Ça nous embête fortement Donc je vais en parler Comme avec les abonnés Pendant la séquence en live Pour voir ce qu'on fait Parce que là du coup Ça a bloqué littéralement La récolte On va pas se mentir Parce que forcément On veut pas faire des betteraves Et les laisser en vrac Ça serait trop chiant Donc je pense que Ce qu'on fera franchement C'est placer Une usine de sucre Et donc on placerait Ce setup Mais au niveau D'une usine de sucre Au lieu d'une usine Au lieu d'un BGA Donc après Faudrait qu'on aille vendre Le sucre Ça ferait une tâche en plus Par rapport au BGA Ou alors c'est vrai Que c'est ce que me disait Virgile Vu que le BGA Il vend automatiquement Son méthane On pourrait mettre Le sucre en vente automatique Bon après Vu qu'on a des bennes Assez pas mal En smear morgue Tout ça Je me dis Bon ouais Puis limite les palettes On les doublera en capacité Ça serait pas non plus Hyper complexe à emmener Ça ferait du trajet Mais ce serait pas infaisable Et puis c'est vrai Que c'est toujours sympa De faire des trajets Alors après Ça dépend Si on a un million de litres De sucre à emmener Là ça serait en vente automatique Mais voilà Peut-être pourquoi pas Mettre une usine dans le coin Forcément qui serait Au niveau de cette ferme Parce que c'est l'endroit Où on va faire le sucre Donc autant pas s'embêter Avec des trajets inutiles Donc là c'est le moulin A canne à sucre Mais j'en ai en mode Qui est pas trop mal Et qui est même un peu moins cher On pourrait le placer ici Ou là Ou un petit peu plus bas Mais maintenant qu'on a Des champs partout C'est un peu plus galère Ouais non j'ai pas envie De le mettre trop près De la ferme Parce qu'ici après Faudra mettre des sites Notamment je pense Une ferme Une stabulation à vaches Qui nous demandera D'ailleurs de réduire Un petit peu ce champ Mais ça on aura L'occasion de le voir Ben tout simplement A l'occasion Parce qu'on y est pas encore Pour le moment On a pas d'argent Et on a toujours Ce fameux emprunt De 900 000 euros Ah ça va On doit plus que 900 000 On est large On est large Ce qu'on est obligé de faire C'est un crossover à la con Mi-bétrave-sucrière-coupé Mi-ensilage Et si tu mets pas Les deux Et ben ça rentre pas Je comprends pas d'ailleurs Pourquoi Alors que ça prend bien Que l'ensilage Mais bref Il faut faire un petit mélange C'est sympa Ça nous fait yèche Parce que du coup Et ben on a pas 3 800 litres par 450 La problématique les gars C'est que Voilà j'ai pas 3 800 litres d'ensilage A mettre en face De 450 litres de bétrave A chaque fois Parce que no joke Bah si j'ai 1 million de litres De bétrave Il faudra 3,8 millions Non même plus Il faudra 7,6 millions Litres d'ensilage Voilà le BGA en fait Il nous sert un peu à rien Parce qu'il prend pas Les betteraves coupées Donc c'est quoi la solution La sauculion La solution C'est soit de placer Un autre BGA Mais qui coûte 500 000 Et franchement Ça nous fait chier Ou soit De placer une usine Pour faire du sucre Pour faire du sucre Ça pourrait être sympa Il fait le mélange tout seul Avec deux bunkers Comment ça il fait le mélange Tout seul avec deux bunkers Je peux pas faire de mélange J'ai pas assez d'ensilage Comment tu veux qu'il fasse Le mélange tout seul Je comprends pas là frérot Peut-être que Tu t'es mal exprimé Ou je suis con Mais du coup Si je mets un deuxième bunker Toi tu me dis que c'est bon C'est la fête du slibar Ça fonctionne J'ai envie de te croire Mais d'un côté Je sens que je vais être déçu Essaye de mettre un deuxième bunker Qui accepte les betteraves Si ça marche pas Je sauvegarde pas Bah j'ai pas les moyens Deuxième souci J'ai pas un rond Est-ce qu'on essaye de cheater Vas-y On se donne l'argent On essaye On peut Et puis après je quitte De toute façon je sauvegarde pas De toute façon j'ai rien fait là Non j'ai rien fait Vas-y je me donne 300 000 Et on sauvegarde pas C'est juste pour tester Tac Machin Je mets le deuxième Et en plus je pourrais même le mettre là Moi ça m'arrangerait On s'en fout On le met là par exemple Tu vois Ok Ensuite échappe Ça change rien les gars Je le vois même pas le truc Je le vois même pas No joke je le vois même pas C'était pas une bonne idée On est obligé de faire du sucre en vrai Parce que je vais pas placer un autre BGA Ça va être galère Et puis j'aime bien mon BGA Vous savez quoi J'ai presque envie de vous poser la question Mais après j'ai peur Vous fassiez un choix désastreux Non en vrai Y'a pas de mauvais choix En fait y'a deux solutions Soit on vend ça Ce qui rapporte Tu veux pas me donner le prix 150 000 Bon allez on va dire Ça me rapporte 400 000 On dépense 400 000 On vend le BGA là Mais je l'aime bien celui là Parce que franchement On aurait pu rajouter plusieurs entrées Et tout pour faire après Des gros ensillages C'est vrai que s'il marche pas Pour les betteraves Il est moins utile Et on le remplace par soit Un de base Ou un en mode Ou le custom Le custom en mode Qui c'est vrai Marchait pas trop mal Tu vois On fait un gros Et par contre ça va nous coûter cher Donc soit on le remplace Par un en mode Qui va nous coûter Une fois qu'on aura vendu ça On va dire Allez 100 ou 200 000 Et voilà Donc soit on remplace le BGA Solution 1 Ou soit On se dit Bah non on garde ce BGA Parce que c'est pas grave Il marche bien pour l'ensilage Et Marlon Bah tu gardes ce BGA là Ce BGA là Pour l'ensilage Et Bah pour les betteraves Ça changera un peu Tu feras des usines C'est vrai que ça fait longtemps Que j'ai pas fait d'usines en plus Tu prends une usine de sucre Et tu transformes Voilà l'usine qui est là J'en ai une en mode Qui est plus jolie Mais voilà Tu la places quelque part Où tu veux Et tu t'amènes tes betteraves A ton usine de sucre Et tu les transformes en sucre Tout simplement Et tu iras vendre Des palettes de sucre Et comme ça Ça changera un petit peu du BGA C'est deux méthodes C'est deux méthodes Donc en gros Je vous mets les choix en sondage Voilà les gars Vous pouvez voter Je vous ai mis le sondage D'ailleurs je vous montre le sondage Pour la rediffusion Elles sont là les questions Elles sont là Voilà 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 En gros Voici les choix Les amis Je vous laisse quelques minutes Pour y répondre Alors résultat du sondage Mesdames messieurs Qu'allons nous faire Des fameuses Des fameuses Betteraves Betteraves Sucrir Attendez comment je mets ça Ici Boum Boum Alors Remplacez le BGA Et dépensez dans un nouveau 39% des suffrages Achète une usine de sucre 60% Ça vient de changer Je mets fin vite Avant que je n'ai plus A faire d'usine de sucre Et du coup Bah non c'est 60-39 Ok Ça veut dire que Non mais ça veut dire que là L'usine de sucre Est en train de reprogresser Ça va Du coup voilà Achète une usine de sucre Donc voilà On va faire du sucre en poudre Pour commencer Après on fera peut-être D'autres choses avec ce sucre Mais dans un premier temps Sucre en poudre A fond Et en plus ça va être stylé Parce qu'on va peut-être se lancer Dans une flotte de camions Enfin ça va commencer à être stylé Ça va commencer à être Quelque chose de très sérieux Cette usine de sucre Cette usine de sucre là quand même Bon les amis On est le lendemain Et hier vous avez choisi Qu'on ferait une usine de betteraves D'ailleurs je viens de me rendre compte Qu'on est déjà quasiment À 40 minutes d'épisode Alors qu'on commence tout juste la P2 On pourrait éviter d'avoir Un épisode de 60 minutes On va pas continuer éternellement Mais en tout cas voilà Il va falloir que je trouve Un endroit pour installer cette usine Parce que franchement Je pense qu'on va faire un vrai site de l'usine Tu vois limite quitte à s'installer Genre par là tu vois Genre par là Alors du coup là c'est clairement Une parcelle par exemple De la commune Alors là par contre Si on a de l'utiliser Pour construire quelque chose Je pense qu'on paiera Parce que c'est un petit peu abusé Mais voilà tu vois limite Je paierais là Et comme ça je mettrais En plus ça reste toujours Au coeur de mes champs C'est pas très loin Pour emmener l'ébène Et je ferais une belle clôture Je poserais l'usine Je ferais un emplacement Vraiment ça sera calculé Pour qu'on puisse placer Bah justement Ces deux machines Pour vider ça proprement Et je pense qu'on sera bien Parce que là Bon j'aurai pas le temps de le faire Je pense dans cet épisode Où on a déjà Beaucoup beaucoup joué déjà Mais c'est pas grave Du coup je vais reprendre La moisson avec vous Et pendant ce temps Je vais lire vos commentaires Parce qu'il y a pas mal de commentaires Qui sont mine de rien intéressants Parce que oui pour le moment du coup Tant qu'on a pas construit l'usine Les betteraves sont hélas à l'arrêt Mais au moins ça va nous permettre Pendant le off De terminer la moisson Et de continuer aussi également Au niveau du pressage Donc je me dis que c'est C'est quand même pas plus mal Et après bah comme ça Je vais remonter du coup là dedans Alors c'est vrai que certains m'ont dit Alors d'ailleurs on va lire Les commentaires directement Qui en parlent Je dis certains m'ont dit Alors on a les commentaires du coup De Greg pour commencer Qui me dit Salut Marlon Pour les betteraves Je te conseille de faire Deux passes de semoire à céréales Pour les tours de champ Alors c'est pas une mauvaise idée En gros il me dit Voilà là tu fais Deux passages de semoire Comme ça t'auras 18 mètres En gros ou 15 mètres à peu près De blé sur tes tours de champ de betteraves Et comme ça tu passes ensuite Avec la moissonneuse Et t'as déjà fait tes tours C'est une technique Elle marcherait je pense Mais ce serait dégueulasse Ce serait horrible Ce serait vraiment trop moche Je suis désolé Mais on peut pas faire ça On peut pas faire ça Parce que ce serait vraiment laid Non non On peut pas se faire de faire ça Même si la technique est maligne On la note On la note Mais vraiment Imaginez Un champ à moitié en betterave À moitié en céréales Non mais ce serait vraiment dégueulasse Je sais pas Si c'est ce que tu voulais dire Mais en tout cas si c'est ça Non on le fera pas Je suis vraiment désolé Ensuite on a un commentaire de Synoxis Qui me dit Salut Marlon Petite question Quand est-ce que tu t'occupes des vaches Car tu as transformé à côté de la ferme Tu n'as quasiment plus de place Pour placer une stabulation C'est vrai C'est vrai qu'ici je voulais faire La ferme des vaches Et je suis en train de me rendre compte Que oui on a pas vraiment grande place Bon après franchement Je pense que Quand on aura placé la stabulation Ce qu'on fera C'est qu'on virera les deux arbres là Ça ça sera la partie haute de la ferme en vrai On terraformera Et on fera une partie plus basse Qui empiètera ici un petit peu sur ce champ Je pense qu'il ira comme ça jusque là Tu vois qu'il prendra un rectangle Hop hop Et jusque là Comme ça On aura la place de mettre une belle stabulation ici Alors pour commencer De toute façon on mettra pas une très grande stabulation On mettra une stabulation d'une centaine de vaches Et encore peut-être même 50 Et comme ça Voilà on aura l'emplacement Pour placer ça Et c'est vrai que d'ailleurs Il va falloir que je les commence ces vaches Alors ça va être de l'investissement Déjà il faudra que je rembourse mon emprunt Mais je pense que oui La prochaine étape C'est soit Bah c'est les prochains animaux Après on fera sans doute un vote Pour savoir lesquels Mais il me semble que vous étiez chaud pour les vaches Et moi aussi c'est vrai que Bah c'est intéressant à faire Produit du lait Tout ça tout ça Bon ça c'est un peu gros comme stabulation On est d'accord Mais je trouverais bien Évidemment une stabulation Qui sera adaptée Là pareil 700 vaches Ça sera pour la fin de la série Ce genre de truc Mais voilà Je trouverais bien une stabulation Qui sera sympa Par exemple même celle là Voilà Elle commence à être pas mal Parce que c'est vrai que là Tu vois si je devais la placer ici Ça passerait Mais on serait quand même un peu serré Ou alors ce que je peux faire aussi C'est terraformer en hauteur Très très haut Mais en tout cas voilà J'hésiterais pas à renier sur ce champ Parce qu'on a des très gros champs Donc faut pas hésiter des fois A les réduire J'ai envie de vous dire Parce que sinon On peut pas progresser Si on se permet pas De réduire un petit peu nos champs Pour augmenter les fermes C'est vraiment dommage Ensuite on a un commentaire De User Je sais pas pourquoi il s'appelle User Qui dit Salut Marlène Pour tes ouvriers Tu devrais utiliser le mode courseplay Car c'est super pratique Tu t'embêterais moins A repasser derrière les ouvriers Et ta super charrue qui bug C'est à cause de la vitesse Car le mode n'a pas le temps De bien passer Alors qu'à 15 km heure Ça va tout seul Non pas du tout Pas du tout du tout C'est pas ça C'est juste la taille Et ça fait que ça touche pas C'est pas la vitesse du tout J'ai essayé de passer à 10 km heure Evidemment Et non non Ça vient pas de ça Donc c'est pas la bonne explication Donc c'est juste que voilà C'est trop large tout simplement Et que le mode est pas bien adapté Pour que ce soit large comme ça Parce qu'évidemment Je sais qu'il y a des charrues plus grandes Qui fonctionnent Notamment celles de De Black Sheep Modding Et je pense qu'on n'hésitera pas A la réutiliser Alors je vais faire le plein Et réparer la machine aussi Ne vous inquiétez pas J'attends juste de terminer Les petits oublis des ouvriers Évidemment comme d'habitude Et c'est vrai que du coup Pour le courseplay Évidemment que le courseplay C'est pas ridicule Évidemment que le courseplay C'est utilisable Et que ce serait sans doute intéressant Mais il faudrait qu'on s'y mette en fait C'est le seul truc C'est que le courseplay Bon déjà ça avait quelques conflits En multijoueur il me semble Il faudrait qu'on s'y mette Qu'on crée les courses Qu'on prépare tous les passages Et qu'on fasse un passage ensuite Donc même si on s'y met maintenant Ça serait pas pour tout de suite Tout de suite Alors vous allez me dire Bah oui met toi-y Le plus tôt possible Comme ça tu commenceras rapidement Vous avez raison Il faudrait que je m'y mette Mais je suis jamais mis C'est vrai que l'interface et tout Ça me plaît pas du tout Mais ça pourrait être une solution Après moi j'ai pas de problème Avec les ouvriers en soi Ils travaillent pas trop mal C'est juste que oui Forcément il faut faire les tours Sinon Ah bah sinon ça va être le bordel Ça c'est évident Ensuite du coup On a le commentaire de Gabriel Qui me dit Salut pour les silos Tu n'as qu'à mettre des silos normaux Et mettre un bâtiment par dessus Sinon super vidéo comme ça Consulue comme ça Donc merci beaucoup Alors c'est vrai que c'est pas con En gros ce qu'il nous dit C'est bah là une fois qu'on aura vidé celui-là Qu'on aura vidé celui-là Qu'on aura viré ça Viré ça Et me dit en gros ce que tu fais C'est que tu places Tu vois un silo ici comme ça Bim Enfin c'est un exemple Et après par dessus tu mets un hangar C'est possible C'est possible après à voir comment ça fonctionne Ça fasse pas de conflit Pareil il faudrait que le hangar soit très haut Tu vois là on a l'impression que le hangar est très haut Et il l'est Il est très haut Il est même plus haut qu'un hangar classique Tu vois que tous nos autres hangars là-bas Mais c'est juste que le truc C'est qu'il est haut Mais sauf que quand on est en haut d'un tas Qui fait déjà 3 mètres Bah il est plus haut du tout quoi Donc je pense que le mieux c'est de pas couvrir les silos Je pense que c'est ce qu'on fera à terme D'ailleurs les amis On avait défini un prix Pour le nombre de litres qui restait Je me rappelle plus Mais on pouvait pas l'appliquer ce prix Parce qu'on pouvait pas connaître le prix d'électricité Donc là les amis ce que je vais faire C'est que je vais tout simplement le vendre au prix de l'ensilage Qui est repris un petit peu partout Voilà ça va être moins intéressant Mais comme ça au moins ça sera fait Du coup 140 000 tonnes Enfin 140 tonnes fois 300 euros Ça fait tout simplement 42 000 euros C'est pas énorme Mais c'est toujours ça de prix Voilà c'est ce qui nous est remboursé sur l'ensilage Qu'on pouvait pas récupérer dans le silo Voilà c'est sympa C'est sympa Bon les gars moi ce que je vous propose C'est que je vous mette quand même un petit accéléré Dans cette partie 2 On va pas se laisser comme ça C'est pas parce que l'épisode fait déjà 1h15 Qu'on va se laisser directement Moi ce que je vais faire C'est que je vais terminer Paufiner un petit peu ces champs Et sans doute m'attaquer au petit champ Ici et là je pense Et voilà Et puis comme ça ça continue Et on a regardez déjà 125 000 litres d'orge Donc autant vous dire qu'au prochain épisode On va faire un grand pas vers le remboursement du prêt Clairement sans soucis C'est vrai que depuis que j'ai tout réparé Le rendement a l'air meilleur Bon on est à 12 600 ici On a quasiment re 12 000 dans la benne Bah d'ailleurs ce que je peux faire C'est revider tout ça Donc on est à 25 000 plus 167 000 ici Donc on est déjà à 192 000 litres Récolter rendez-vous compte quand même 192 000 litres Il reste ce champ qui est quand même pas petit Donc il y a bien encore Allez on va estimer Là dedans il y a 13 000 litres je pense Donc on est à 205 000 litres Là dedans il y a bien 30 000 litres Donc on est à 235 000 litres Là dedans il y a 10 000 245 Et là dedans il y a re 10 000 Donc on sera à 200 Ah merde on avait pas enlevé Ah bah on l'avait pas labouré celui-là Ah merde j'ai oublié Bon on sera à 250 000 270 000 litres je pense à la fin D'orge et ça sera juste parfait Pour nourrir nos poules poules Et en plus ça va être trop bien Parce que regardez on aura juste à avancer Avec la benne remplir Et on marche arrière Allez ici Bim 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 Et pareil bah les betteraves Ça fera du sucre Ça sera juste parfait Je pense que ouais Dès le départ du prochain épisode De toute façon Prochain épisode c'est ça Pendant le off Nous ce qu'on va faire C'est s'attaquer A bah terminer tout ça Terminer de s'occuper de ses champs Voilà Moi je vais sans doute moissonner Les deux trois là Et Virgile fera celui-là Et commencera sans doute le pressage Et comme ça prochain épisode Bah on continuera le pressage évidemment Mais surtout On s'attaquera vraiment A ce chantier de betteraves A la construction de l'usine Evidemment pour transformer Ces betteraves en betteraves sucrières Et voilà j'ai envie de vous dire Franchement j'ai envie de vous dire C'est déjà cool C'est déjà cool de ouf quoi Je pense qu'on va avoir Un truc vraiment stylé là Si on s'installe là dans le coin là On aura une belle usine Faudra le transformer Faudra ensuite prendre le camion Faudra descendre par là Je pense que par là Après on arrive par la ville Ouais non c'est peut-être pas la meilleure route Ah quoi que Ah ouais non regardez Ça fait des zigzags de fou Non c'est pas la meilleure route Donc il faudra avec le camion Passer Bah je sais pas trop Ah c'est vrai que ça fait faire des détours Les montagnes Voilà on passe par là Et ensuite on arrive en ville Et le sucre on le vendra Bah soit A la boulangerie je pense En soi oui A la boulangerie C'est sans doute un endroit Plutôt logique C'est repris combien le sucre ? Je crois que c'est pas mal C'est pas mal c'est pas mal Parce que regardez C'est repris 900 euros Et je crois que genre Avec des betteraves sucrières On fait quasiment un litre un litre Ou genre peut-être même Si c'est divisé par deux Ça fera 500 euros la tonne de betteraves Ça va faire beaucoup beaucoup d'oseille Et on sera blindé Et c'est trop bien Comme ça on pourra s'attaquer Aux vaches Aux cochons Et acheter toujours plus de champs Parce que je vous rappelle Qu'on est pas non plus comme des oufs Sur le nombre de champs Il en reste beaucoup à acheter Et aussi préparer le changement de map Les gars j'ai toujours pas trouvé de map bien J'ai regardé celle que vous m'avez proposé Vous m'avez proposé Je crois que c'est le bout du monde Que vous m'avez proposé Que je vous affiche Il y a 200 champs C'est pas une mauvaise map C'est clairement pas une mauvaise map Mais c'est pas une map de fou non plus Par rapport à Wallstetten Désolé mais C'est trop plat Trop simple Trop C'est trop basique Ça pourrait être une map de base Alors Wallstetten non C'est un chef d'oeuvre quoi Donc pas évident pour le moment De trouver de la relève Mais on trouvera bien A un moment Je pense Voilà les amis bilans De l'épisode On aura pas eu beaucoup de changement d'argent Parce que voilà On est en train de tryhard Pour essayer d'en faire un maximum Et une fois qu'on aura réussi Ça sera juste parfait D'ailleurs si vous avez des idées De production que je pourrais faire Avec ce sucre Les oeufs que je vais avoir Et bientôt ce lait N'hésitez pas là Je pense qu'on a une recette Quasiment de crêpes Il nous manque que de la farine On va peut-être se mettre A faire des crêpes On sait pas Bon les gars J'espère que cette vidéo vous a plu C'était Lergy Ciao tout le monde